Le temps des fêtes est généralement le signal de départ de la saison touristique hivernale au Québec. Et Philippe, vous dites qu'il y a beaucoup de touristes à Montréal. Exactement. Habituellement, il y a toujours plus de touristes pendant la saison estivale que la saison hivernale. Mais les données sont très encourageantes pour le mois de décembre, selon Touristes Montréal, même s'il n'y a pas ce fameux tapis de neige au sol. D'ailleurs, on s'est promenés dans le Vieux-Port de Montréal et on a rencontré plusieurs touristes qui viennent un peu partout à travers le monde, certains de l'Ontario, des États-Unis, même plusieurs de certains pays d'Europe, comme la France et la Suisse. Et je suis allé poser la question, justement, pourquoi avoir choisi Montréal pour passer le temps des fêtes? En fait, c'est nos enfants qui organisent tout, parce que nous, on ne connaît pas, donc c'est eux qui mettent en place les sorties, l'organisation et tout ça. Vous êtes chanceux, vous avez des guides privés? Exactement. Exactement. Des très bons guides privés. Pourquoi vous avez choisi Montréal? J'ai déjà passé à part le français. C'est plus facile. Après la beauté, la grandeur de la ville. Et oui, on l'a entendu, le dernier était venu à Montréal pour profiter de la neige et aller patiner à l'extérieur. Mais rassurez-vous, il risque de se déplacer vers la ville de Québec, justement, pour pouvoir profiter de ses activités. Mais quand même, ici à Montréal, c'est une bonne saison au niveau du touriste. Selon les données de Tourisme Montréal, on a 67 % d'occupation pour les hôtels pendant le mois de décembre. C'est presque un record. En 2019, on avait 55 %. Et le record, c'est en 2022, en raison de la COP15, on frôlait le 68 %. Donc vraiment, c'est des chiffres qui sont très prometteurs pour le reste de l'année. Même en 2024, on est très confiant, chez Tourisme Montréal, d'aller chercher plusieurs visiteurs supplémentaires avec une hausse de 3 %. Parce qu'on a déjà plusieurs activités de planifié. Entre autres, c'est le 150e du parc Jean-Drapeau. Oui, c'est vrai. Merci, Philippe. À plus tard.